Depuis quelques années on assiste à un retour au naturel pour les sorties mais aussi pour les remèdes médicinaux. Les plantes médicinales ont donc le vent en poupe sous diverses formes et de nombreux commerçants ou formateurs s'en sont emparés. On ne compte plus aujourd'hui sur les étals des libraires le nombre de livres d'ouvrages qui permettent d'identifier, de reconnaître et d'utiliser des plantes médicinales. Pour autant et même s'ils sont utilisés depuis des millénaires dans la pharmacopée asiatique, les champignons semblent être bien dénigrés dans nos contrées. En réalité ils font l'objet depuis les années 1990 d'une intense recherche scientifique. On notera d'ailleurs que l'objet fondamental de ces études ne vise même plus à démontrer si les champignons ont un effet sur la santé mais on cherche désormais à savoir comment ils agissent. Dans cette vidéo je voudrais vous présenter quelques champignons que l'on trouve facilement dans nos forêts françaises et qui ont un effet démontré sur la santé. On gardera bien sûr à l'esprit que des affections sérieuses ne peuvent être traitées uniquement par des remèdes naturels. Quand j'étais gamin j'ai appris à cueillir des champignons pour les manger avec mon papa et depuis quelques années je m'intéresse énormément aux travaux d'un certain Paul Stamets, ethnomycologue. Monsieur Stamets est un chercheur de renommée mondiale car il a réussi à démontrer que les champignons peuvent effectivement avoir de sacrés effets sur notre santé mais également parce qu'il est aussi un psyconaute averti. Dans une précédente vidéo j'avais présenté l'utilité du polyport du goulot qui s'appelait à l'époque Piptoporus Bétulinus. Son nom scientifique a été modifié et il est toujours utile pour aiguiser les lames ou même pour allumer un feu. Le polyport du goulot est également un puissant vermifuge et possède des vertus antimicrobiennes. En 2017 une étude parue dans le World Journal of Microbiology and Medicine insiste également sur son pouvoir anticancéreux et sa capacité à stimuler le système immunitaire. Pour apprendre à l'identifier et à l'utiliser je vous renvoie donc vers ma précédente vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. La tramette versicolore ou polyport versicolore est un décomposeur majeur du bois. On le rencontre énormément sur les troncs ou les branches tombées au sol. Il est extrêmement abondant et en fait on passe à côté presque sans le repérer si ce n'est qu'il porte vraiment des couleurs très intéressantes, très chatoyantes qui attirent l'oeil. Il est généralement classé comme non comestible parce qu'en réalité il est extrêmement coriace, il est impossible de le mâcher. Pour autant on va l'utiliser en infusion pour stimuler le système immunitaire. Pour bien l'identifier on remarque que le chapeau est orné de bande concentrique qui tire du gris, bleuté, un petit peu noir mais surtout qu'il y a une frange blanche au pourtour du chapeau. La surface de ce chapeau est d'aspect velouté, on a l'impression de voir des petits reflets dessus, et le dessous du chapeau est orné d'une multitude de pores. Pour éviter tout risque de confusion justement on s'assure qu'il y a beaucoup de pores et que la surface est blanche à l'envers du chapeau. Si on y voit des espèces de piques, ou si la couleur tend plutôt vers l'orange, il faudra s'en méfier et le rejeter. La tramette versicolore est actuellement utilisée dans de nombreux essais cliniques pour accompagner les patients souffrant de cancer. En effet, son action se focalise en particulier sur les cellules NK, les natural killers, ce sont des espèces de globules blancs qui vont s'attaquer aux cellules cancéreuses dans notre organisme. Monsieur Stamets est un fervent défenseur du tramette versicolore puisqu'il en a donné des extraits à sa propre maman qui allait décéder d'un cancer généralisé. Cette femme avait suivi en plus une chimiothérapie et finalement les extraits de tramette versicolore lui ont apporté un grand soulagement et des années plus tard, plus aucune trace de cancer ou de métastase n'a pu être retrouvée dans son organisme. En déchirant les petits morceaux, on peut constater que la chair à l'intérieur du polypore est vraiment très très blanche même si il est un peu sec et que l'extérieur est un peu jaunâtre. Donc on a vraiment une chair très blanche qui n'est pas filandreuse mais qui présente des espèces de petits alignements, une sorte de fibre. Et du coup on met tout ça dans de l'eau qui frémit pour environ un quart d'heure, vingt minutes, tout doucement. Enfin une curiosité que j'ai pu observer sur le terrain c'est que la tramette versicolore a tendance à jaunir lorsqu'elle est exposée essentiellement au soleil. Donc c'est peut-être un indice de navigation naturelle qui permettrait de trouver la direction du principal ensoleillement, potentiellement le sud. Est-il nécessaire de le présenter, l'amadouvier, Fomes fomentarius, est un champignon qui est très réputé en bushcraft, notamment pour l'allumage du feu. Les chapeaux se développent en forme de console sur du bois qui est progressivement dégradé. Si un arbre est attaqué par l'amadouvier, mieux vaut ne pas camper en dessous. La face supérieure du chapeau peut présenter des cernes de croissance et une texture assez robuste qui rappelle le bois. Le dessous du chapeau porte une multitude de porcs, c'est pour ça qu'on le classe dans la famille des polypore. Ces fructifications arborent des couleurs qui tendent plutôt vers le gris, parfois vers le noir. Mais jamais de couleur chatoyante comme une marge orangée. De toute façon, pour vraiment l'identifier, il faut l'ouvrir. Une fois qu'on l'a ouvert, on peut identifier trois parties. Donc la cuirasse, qui est de couleur généralement grisâtre, pouvant tirer sur le blanc lorsqu'elle est très âgée. Sur certains individus, la cuirasse peut apparaître un petit peu sombre, tirant vers le noir. Et dans ce cas, ça explique pourquoi on peut le confondre avec ce qu'on appelle le polypore faux amadouvier. Donc il y a sept cuirasses en surface. Tout en bas, on voit les tubes qui correspondent en fait aux porcs qui vont s'ouvrir à la face inférieure. Donc ces minuscules petits pointillés qu'on voit à la face inférieure du champignon, en fait, prennent naissance à l'intérieur et forment une couche qui est plus ou moins épaisse selon l'âge du champignon. Et entre la cuirasse et les porcs, on peut observer cette espèce de tissu qui rappelle un petit peu le velours ou la feutrine. En fait, c'est très doux au toucher et c'est ça que l'on va utiliser. C'est ça qu'on va appeler l'amadou lorsqu'on l'aura préparé. Donc là, il s'agit de la trame et suivant les individus, la trame est plus ou moins épaisse. L'objectif, c'est de maximiser la récolte à cet endroit-là. Donc lors de la récolte, il y a deux indices qui peuvent vous faire dire que vous avez bien affaire à de l'amadouvier. Lorsque vous le coupez, vous devez trouver cette trame en bonne quantité. Ici, je dirais que c'est assez modeste. Et aussi, lorsque vous le sentez, il a une odeur assez fruitée et des effluves qui rappellent un petit peu le cacao ou le chocolat. Donc ces deux critères-là font que vous êtes sûr d'avoir affaire à un amadouvier. De toute façon, rien que la présence de trame, déjà, vous êtes sûrs que vous allez pouvoir l'utiliser. La trame est directement utilisable pour allumer un feu. Il suffit de l'ébouriffer directement après l'avoir prélevé dans le champignon. Pour le coup, des étincelles chaudes comme celle du firesteel ou d'un briquet silex et acier peuvent être utilisées. Si vous vous en remettez à des méthodes plus primitives, comme la marcacite et le silex par exemple, il faudra s'en remettre à un amadou qui a été traité. Pour cela, on fait bouillir la trame dans de la cendre ou du salpêtre pour lui conférer un meilleur pouvoir d'embrasement. Du côté médicinal, c'est également cette trame qui va être mise à profit. Depuis l'Antiquité, on l'utilise pour penser les plaies. Et même Hippocrate le cite dans un de ses ouvrages. Utilisée en pêche à la mouche pour ses vertus hydrofuges, la trame aurait également des vertus antiseptiques et astringentes, c'est-à-dire qu'elle permettrait d'aider à la cicatrisation. L'amadouvier a été surnommé l'Agaric des chirurgiens pour son utilisation médicale et on en retrouve des traces dans les écrits de Jules Verne, notamment les enfants du capitaine Grant. Soit dit en passant, en Europe de l'Est, on a pu mélanger cette trame séchée et réduite en poudre avec du tabac à priser. On lui confère alors des vertus stimulantes et pour se l'administrer, eh bien il n'y a pas d'autre solution que de se faire un rail d'amadou et de le sniffer. Poussant également sur le bois mort, mais surtout le bois en voie de dessication qui se dessèche ou même sur le bois brûlé, la daldinie concentrique présente également des vertus médicinales. Il est très difficile d'identifier les différentes espèces de daldinie, mais pour la daldinie concentrique, lorsqu'on l'ouvre, on doit voir des espèces de petits cercles concentriques justement, des cernes de croissance. La daldinie concentrique est surtout réputée en bushcraft pour permettre d'allumer un feu. Elle capte très facilement des étincelles et s'embrase ensuite. Il suffit de transformer cette braise en flamme. Lorsqu'elle est fraîche, dense, robuste, on peut utiliser la daldinie concentrique écrasée au niveau des blessures. D'après une étude indienne qui date de 2017, la daldinie concentrique a montré son pouvoir de cicatrisation. On note au passage que cette même vertu peut être retrouvée chez certaines espèces de vestes de loups, du genre lycoperdon. Dans ces champignons, les spores se développent à l'intérieur d'une espèce de poche et lorsqu'ils sont bruns, on peut répandre ces spores sur une blessure. Il semblerait que ça accélère notablement la cicatrisation, cette vertu ayant déjà été démontrée par les natifs américains et confirmée par la science. Pour en revenir à l'allumage du feu, la daldinie concentrique n'est utilisable que si elle est parfaitement sèche, craquelée. Elle présente alors une densité qui rappelle le polystyrène expansé. Comment parler des champignons médicinaux sans aborder la question du chaga ? Le chaga est un remède qui est extrêmement médiatisé depuis plusieurs années et dont on peut se procurer des extraits à prix d'or sur internet. Le chaga, ce sont ces espèces de protubérances calcinées que l'on peut retrouver sur les bouleaux en milieu humide. Pour être exact, ce n'est pas seulement le champignon, le polyporoblique, que l'on va récolter. En réalité, le bouleau développe une réaction de défense face à l'infection fongique. De la sorte, ce que l'on va récolter, c'est un mélange du bois, de l'arbre et de ses substances de défense, mais également un petit peu du mycélium qui vient du champignon. Sous la croûte sombre, charbonneuse, riche en mélanine, on doit pouvoir trouver des tissus de couleur plutôt fauve avec des veines tirant vers le jaunâtre. Et c'est bien cela, le chaga. Il en existe différentes qualités, suivant la période de l'année où on va le récolter et suivant le stade d'infection du bouleau, mais les meilleurs échantillons seront ceux dont la couleur jaune seront les plus riches, les plus profondes. Le chaga est considéré comme une véritable panacée et on lui prête des vertus anticancéreuses, mais également stimulatrices du système immunitaire. Ce que l'on sait moins, c'est que le chaga peut également être utilisé pour allumer un feu. Lorsqu'il est bien frais et que la couleur jaune est assez présente, le chaga est suffisamment susceptible pour capter les étincelles d'un briquet silex et acier. Il s'embrase alors et il suffit de le plonger dans un nid fibreux pour attiser les flammes. Le problème lorsqu'on l'a récolté, c'est qu'il va peu à peu se dessécher et s'entourer d'une croûte protectrice relativement dure. De la sorte, il est difficile de lui faire capter des étincelles et il faut alors le recasser, le recouper, en réaliser de nouveaux fragments pour qu'il redevienne sensible aux étincelles, notamment les étincelles de Firesteel. Il y a différentes façons pour profiter de ces vertus médicinales. Certains auteurs recommandent de fragmenter le chaga en petits morceaux, puis de les laisser infuser par exemple dans une bouteille thermos pendant plusieurs heures. D'autres recommandent tout simplement de râper le chaga au-dessus de la tasse de thé, de café que vous allez boire. Attention lors de votre récolte, le chaga pourrait être confondu avec de simples loupes, des protubérances qui se développent sur les bouleaux, notamment sur les bouleaux verruqueux. On identifie pourtant bien le chaga à son aspect charbonneux, comme si l'arbre avait été carbonisé à cet endroit-là. De toute façon, lorsque vous incisez la protubérance, vous devez y retrouver des tissus tirant vers le jaunâtre, vers le ocre. Méfiez-vous en particulier si vous voyez des pousses s'extraire de cette protubérance, c'est qu'il s'agit bien d'une loupe et qu'il ne vaut mieux pas attaquer l'arbre à cet endroit-là. Le chaga peut également être sujet au pourrissement lorsque le milieu est très humide ou lorsqu'il est trop âgé. Si l'ensemble se désquame trop facilement, mieux vaut passer son chemin. De toute façon, vous n'allez pas récolter un matériau de qualité. Que retenir de la question des champignons médicinaux ? Et bien ici, je ne vous ai présenté que 6 espèces qui sont assez communes en France. En réalité, il en existe des centaines qui pourraient être utilisées pour leur vertu médicinale. Il va sans dire qu'on ne pourrait pas utiliser simplement des champignons pour soigner des affections plutôt graves, telles que les cancers, même si leur action sur ces maladies-là est particulièrement étudiée. Une étude de 2012 a tenté de lister l'ensemble des champignons qui pourraient avoir un effet dans la lutte contre le cancer et ils s'en sont sortis avec plus d'une centaine d'espèces utilisables. S'inspirant de la pharmacopée asiatique, une étude avait déjà montré que plus de 651 espèces de champignons contenaient des substances qui permettaient de lutter contre les tumeurs et de stimuler le système immunitaire. Cette étude date d'il y a plus de 14 ans. Elle a été publiée en 2006. Et là encore, on ne fait que lister les services que peuvent nous rendre les champignons à nous, les humains. En réalité, on découvre petit à petit leur rôle prépondérant dans le fonctionnement des écosystèmes. Les abeilles sont par exemple très attirées par le bois en décomposition, probablement parce qu'elles y trouvent des substances qui leur permettent de stimuler leur système immunitaire, comme il l'a été démontré ces dernières années. L'hamadouvier, le reishi, le shaga, pourraient alors jouer un rôle très important pour sauver les colonies d'abeilles. Mais plus généralement, c'est tout l'écosystème forestier qui est concerné, puisque l'on estime que les arbres ne peuvent pas capter suffisamment de nutriments s'ils ne possèdent pas au moins un symbiote fongique. Toutes ces questions offrent de vastes champs d'études pour l'avenir. Et le bushcraft se trouve alors à l'interface entre les savoirs ancestraux et les nouvelles découvertes qui vont bientôt arriver. Si cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également aller faire un tour sur mon blog albancam.com ou sur mon profil Instagram, arrobase albancam. Pour soutenir mon travail, vous pouvez vous procurer mes ouvrages sur ma page Amazon, les liens sont dans la description, ou me faire un modeste don sur PayPal. Vous pouvez également m'écrire, m'envoyer un mail pour me poser des questions qui permettent d'animer le podcast Nature Aventure sur Vie. Bonne journée et bon bushcraft à tous ! Sous-titrage ST' 501